Je ne pourrais pas retravailler dans un établissement hiérarchique classique. Faire marche arrière, je ne pourrais pas du tout. On a un foyer de vie pour adultes handicapés, mentaux et troubles associés. Le projet, en une phrase, c'est de lever tout ce qui peut être contrôle inutile et de donner un maximum d'autonomie aux équipes. On se rend bien compte que la bien-traitance, ça ne peut pas être quelque chose qui descend de la direction en donnant des consignes, mais qu'il faut donner une forme d'autonomie. Avant, c'était souvent des conflits, c'était des conflits. Une équipe d'agents qui est dans des formes de plaintes, on n'est pas assez considérés, on ne nous écoute pas. Aujourd'hui, j'ai des gens heureux de venir au travail. J'ai une vraie relation de confiance avec les équipes. Les discours du type, on ne nous reconnaît pas, ont complètement disparu. Et puis aussi avec des chiffres concrets, un absentéisme, un turnover au plus bas, ce qui monte l'engagement des équipes. C'est hyper agréable déjà, c'est de pouvoir travailler en confiance. On est des figures référentes pour les résidents, ils savent à qui s'adresser, ils ont rapidement une réponse finalement. Ils sont vachement plus apaisés en tous les cas. Ça les a appris en même temps à se mettre sur la table, à discuter, à trouver des solutions à tous les problèmes qu'on avait. Il suffit d'oser. En fait, cette façon de fonctionner, ça fait peur. Finalement, on n'est pas moins considérés de par cette manière de travailler. Et on est toujours autant soutenus. Et en plus, on travaille plus sereinement. Donc je pense qu'il y a tout à gagner à travailler comme ça. Mais ça a changé pour un plus dans ma vie.